Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes frères et soeurs de l'AIS, voilà une nouvelle impressionnante. Notre camarade, Badra Aliudiko, du Badre le Malien, est en prison aujourd'hui. Un vrai panafricain, un vrai patriote, qui l'a mis en prison. Un ancien rebelle de la SEMA, le voilà ici. Aujourd'hui, qui est ministre, qui est ministre de la commission, qui est ministre commissaire à la sécurité alimentaire. C'est lui. Il s'appelle Redouan Ak-Mohamed Ali. Redouan Ak-Mohamed Ali. Ce sont ces gens-là qui ont interdit l'armée malienne. Ce sont ces gens-là qui ont fait la réconciliation avec les terroristes pour chasser l'armée malienne. Aujourd'hui, il ne fait plus ça. Ok. L'état malien l'a pardonné. Aujourd'hui, il est ministre. C'est lui qui a porté plainte contre notre camarade, Badre le Malien. Il est en prison. Nous avons tout fait pour qu'il soit en prison. L'état malien refuse. Parce que le procureur de cyberclinité a été nommé par le président Assemi Gouita. Comment se peut-il quelqu'un ? Pourquoi je parle du nom de ce monsieur, Badre le Malien ? C'est grâce à lui qu'on a pu arrêter certains chefs terroristes. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus renseigné que lui sur le plan du théâtre de l'opération. Il est très renseigné. Moi, je le connais. Je travaille avec lui. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce vieux que vous voyez là. Le vieux marabout qui s'appelle Komal Tanapo. C'est Badre le Malien qui a dénoncé ce vieux. Ce vieux était marabout et complice des terroristes. C'est grâce à la vigilance de notre frère Badre le Malien qu'on a pu arrêter ce vieux. C'est grâce à lui qu'on a arrêté ce vieux qui est complice des terroristes. Voilà. Est-ce qu'une personne comme ça, on doit l'emprisonner ? Non. On ne l'a pas emprisonné parce qu'il est contre la transition. Non. On ne l'a pas emprisonné parce qu'il est contre Assemi Goïta. On ne l'a pas emprisonné parce qu'il a dit quelque chose contre la transition. On l'a emprisonné parce qu'il aime le premier Chogel Kokala Maïga. J'aimerais que le monde entier soit témoigné. Dans un pays où un ancien terroriste met en prison un patriote. Voilà, ça se passe au Mali. On est perdus. Quelle direction on va aujourd'hui au Mali ? Mon souhait aujourd'hui est de voir la transition du Mali réussue. Qu'est-ce qu'on voit au Mali ? On est en train de casser les pieds des patriotes. Des vrais révolutionnaires. Qu'est-ce qui se passe ? Les pro-français viennent en grande pompe, en grande vitesse. En accélération de 800 kilomètres à l'air. Vraiment, cela m'inquiète. Voilà pourquoi moi je vous ai montré notre camarade Badra Aliou Diko du Badre-le-Mali. Il est en prison aujourd'hui. Il y avait deux plaintes. Il y avait la plainte de Croix-Rouge. J'ai appris qu'il paraît qu'on a retiré la plainte de Croix-Rouge. Mais lui qui a porté plainte, lui qui a participé au massacre des soldats maliens. Aujourd'hui, il n'est plus terroriste. Mais il était avec eux. Il a fait plus de dix ans dans le groupe armé. Erdogan Ahmed Ali. Mohamed Ali, oui. Voilà. Le voilà ici. C'est lui qui a porté plainte contre notre camarade. Et aujourd'hui, il est en prison. Quelle injustice au Mali. Quelle injustice. Le jour que vous allez voir le chef terroriste Amadou Koufa ou Iyad Agali venir à Bamako porter plainte contre un citoyen malien. Ne soyez pas surpris. Je vous dis ça. Nous avons pleuré la mort de nos soldats. Les gens qui ont causé la mort. Le problème des maliens. Il fait partir. Il fait partir de la sema. Mais aujourd'hui, il est à Bamako. Il est ministre. Donc, tranquille. Il n'est plus avec eux. Mais il était avec eux. Ce sont eux qui ont tué l'armée malienne. Ce sont eux qui ont brûlé nos villages. Ce sont eux qui ont empêché l'armée malienne d'aller à Kidam. Lui, il est venu à Bamako. On l'a pardonné. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ? Ah, si tu dis quelque chose, on t'arrête. Mais les terroristes viennent, on les accepte. Ceux qui ont brûlé nos villages. Ceux qui ont rendu les femmes veuves. Les enfants orphelins. Et ils sont acquéris avec les bras ouverts. Même quand vous voyez le dialogue qu'Assimi Goïta a organisé, le dialogue intermalien. On a écrit, je ne sais pas, à l'article 46 ou quelque chose comme ça. Ils ont dit qu'ils vont discuter avec les djihadistes. C'est écrit noir sur blanc. Bon, ça veut dire que le président Sinu Goïta préfère se réconcilier avec les terroristes qu'avec des citoyens qui ont fait des insultes. Quelqu'un qui tue et quelqu'un qui insulte. Qui est plus criminel que qui ? On est dans un pays où il y a l'anarchie totale. J'aimerais que tout le monde sache ce qu'il se passe au Mali. Un président qui se dit révolutionnaire. Mais qui laisse. Parce que le procureur de la cybercriminalité a été nommé par le président Assimi Goïta. Non seulement. Le procureur a insulté tous les Maliens. Il est sorti dire, on ne vous a pas appelé pour soutenir la transition. Est-ce que lui, c'est son rôle de nous juger si on doit soutenir ou pas ? Non. Il a dit ça. Et il dit que ceux qui sont à l'extérieur, quand ils vont venir, ils vont les entrisonner. Mais voilà, les anciens terroristes, on les accueille. Ah, ils ne sont plus terroristes. Oui, oui, c'est le Malikoura. Voilà. Ils sont ministres aujourd'hui. Est-ce que cela ne va pas encourager les gens à prendre les armes contre le pays ? Ceux qui aiment le pays, on les remet à l'écart. Ceux qui utilisent la violence, on négocie avec eux, on les donne des postes politiques. Voilà pourquoi la rébellion a duré plus de 40 ans, 50 ans dans l'histoire du Mali. Ce président que nous avons aujourd'hui n'est pas un révolutionnaire. Je vais être honnête avec vous. Il a pris et Assimi Goïta a porté le boubou de la révolution. Il a jeté ses boubous. Il n'est plus révolutionnaire. Non, non, non. Mon choix est qu'il continue et qu'il réussit. Si Assimi Goïta, on dit qu'Assimi Goïta est le meilleur président du monde. C'est ma fierté parce que je suis malien. Malheureusement, il n'est pas. Malheureusement. Ceux qui soutiennent le Mali sont dénigrés. Voilà ce que le monsieur a fait. Par exemple, si un ancien terroriste vient au Niger et devient ministre et puis porte plainte contre un patriote qui défend le Burkina ou le Niger, comment va être la réaction ? C'est ce qui se passe chez nous au Mali. Ce n'est pas du maçon. Aucun individu ne peut défendre. Le procureur de la cybercriminalité a été nommé par Assimi Goïta. Il a été nommé. C'est Assimi qui l'a nommé. Et ce monsieur ne fait qu'arrêter du soutien de la transition. Ah, c'est la loi. S'il s'agit des gens, des patriotes, on parle de la loi. S'il s'agit des terroristes, ah non, on doit se pardonner. On est tous des Maliens. Donc, ils sont des humains. Nous, nous sommes des animaux. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est très grave dans un pays sur lui. Voilà pourquoi moi, je vous ai montré. Et c'est grâce à Bad le Malien que l'armée malienne... C'est les jours qu'il m'a parlé de ce vieux-là. Ce vieux marabout que vous voyez là. Ce vieux marabout que vous voyez était complice des terroristes. C'est Bad le Malien, ce petit-là que vous voyez. C'est lui qui a dénoncé ce vieux-là. C'est grâce à lui qu'on a mis la main sur le vieux. Mais malheureusement, le vieux est décédé. Quand on l'a arrêté, il est décédé. Quelqu'un qui fait un excellent travail. Quelqu'un qui arrive à dénoncer un terroriste caché. Vous arrêtez la personne par plainte d'un autre ancien terroriste. Ça veut dire qu'il y a la trahison. Aucun Malien ne peut venir me dire que ce que je dis est faux. Toutes les preuves sont là. Bad le Malien est dans une prison injuste. Pourquoi on l'emprisonne ? Parce qu'il aime le permis Shogel Koukala Maïga. Ils ont oublié le Malien. Ils sont dans la guerre de la rivalité. Ils sont devenus aveugres. J'ai vraiment honte de ce qui se passe chez moi. Donc, c'était ça que j'aimerais vous informer. Passez un excellent week-end. Puis, c'est un excellent week-end. Merci.